L'alerte vient de tomber. Une nouvelle patiente atteinte du Covid-19 arrive en réanimation. Les soignants enfilent blouse et protection au plus vite. Cette retraitée de 68 ans était hospitalisée depuis une semaine. Son état s'est brusquement aggravé dans la nuit. Elle est encore consciente, mais désorientée. Pour la rassurer, chaque geste est expliqué à voix haute. Au total, près d'une dizaine de soignants s'affairent à son chevet. Elle a ressenti les premiers symptômes à son retour d'une croisière en Jamaïque. Ils sont plusieurs touristes du même bateau, à avoir été infectés par le coronavirus. Désormais, ses poumons sont encombrés. Elle peine à s'exprimer. Là, l'important, c'est de vous donner de l'oxygène. Je vais te surveiller 24 heures sur 24 ici. Il y a toujours un médecin qui est là. On va tout faire pour que ça aille. Elle a désormais besoin d'un respirateur pour avoir suffisamment d'oxygène. Pendant ce temps-là... Elle n'a pas pris de paracétamol avant de venir. Ils n'y auront rien donné au niveau de la résidence. Cinq patients arrivent aux urgences. Quatre ont des symptômes du Covid-19. Là, qu'est-ce qui se passe, docteur ? Là, la fièvre, elle pousse. Très suspecte d'affection à Covid-19. Ce retraité de 76 ans s'est réveillé ce matin en ayant du mal à respirer. Vous faites de l'asthme ? Vous prenez rien pour la tension, pour le cœur ? Non, non. J'ai étouffé, j'avais mal à la poitrine. J'ai pris ma température 39,5. Plus loin dans ce box, un jeune homme de 34 ans avec de la fièvre et des douleurs au rein. Là, une dame qui ne peut s'empêcher de tousser. Vous faites le premier temps de l'hier. Vous vous sentez gêné pour respirer ? Un petit peu. Le médecin répète plusieurs fois les mêmes questions pour tester la lucidité de la patiente. Vu l'âge, vu les risques probables à plus de 80 ans d'une dégradation de son état respiratoire, et quand on la voit tousser comme ça, je pense que c'est quelqu'un qu'on va garder puisqu'on a un fort risque de dégradation dans les jours qui viennent. Les services de Tourcoing accueillent déjà plus d'une soixantaine de patients contaminés, mais le pic est loin d'être encore atteint.